Bonjour à vous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. J'ai une personne qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo avec la question est-ce que je dois continuer à espérer avec cette personne ou est-ce que je dois renoncer ? Donc j'ai sorti l'un de mes tarots et puis on va aller regarder un petit peu ce que ça raconte. Allez c'est parti ! Alors j'ai décidé de faire un tirage en croix pour voir un petit peu ce qu'on conseille tout simplement, ce qui est défavorable à cette situation. Alors, ça me fait rire d'avoir le 3 de coupe en fait en position de contre parce que la vidéo précédente où on m'a posé la question, où on devait continuer à espérer ou renoncer, c'était par rapport à une triangulaire et la triangulaire pour le coup elle ressort ici. D'accord. Qu'est-ce que je fais son en train d'ав remembers ? Merci. Donc là, je vais aller voir les forces et les peurs et le blocage pour finir. Peur ou blocage, j'ai un 8 de coupe. Alors, j'ai le jugement en dos de deck. Bon, j'ai quand même pas mal d'arcanes majeures là. Le peu qui est sorti, je ne sais pas si vous les voyez toutes. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Bon, comme vous le voyez, tirage assez fort parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures au total. Un as, donc c'est quand même... Voilà, on est quand même... Et on est bien sur le sentimental parce que vous voyez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupes. Donc bon, pour le coup, on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps ? Ce qui est favorable, on a la papesse en inversé. Alors, la papesse en inversé, le 3 de coupe qui sort donc sur ce qui est entre guillemets défavorable dans cette situation, eh bien, on est sur la liaison cachée. La triangulaire et la liaison cachée, d'accord ? Donc, ici, il y a... Alors, on est censé être sur ce qui est favorable. Il y a une sorte d'inertie, une sorte de passivité. Peut-être... J'essaie de chercher ce qui est favorable dans cette carte en inversé parce que c'est compliqué. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui mettent fin parce qu'ici, avec le 2 de coupe en inversé, il peut être question de rupture. Peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à mettre fin malgré leur indécision parce que quelque part ici, on parle d'indécision. Mais elles mettent fin pour retrouver une certaine solitude parce qu'on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'indécision. Peut-être qu'auparavant, vous étiez dans un besoin d'approbation de cette personne, vous attendiez de savoir ce qu'elle voulait, vous étiez dans ces énergies-là. Et là, quelque part, eh bien, vous vous êtes peut-être enfermé dans une sorte de solitude, à la fois voulue et à la fois forcée par la situation, d'accord ? Mais on vous dit que quelque part, ce n'est pas plus mal. Même si vous êtes seul, quelque part, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc, c'est qu'il y a une raison à ça. On voit des blocages par rapport à la situation qui sont de toute façon indépendants de votre volonté, dans le sens où il y a cette notion de relation, de liaison cachée, de triangulaire. Et il faut que vous puissiez penser à vous, tout simplement. Et là, vous pourriez avoir perdu pendant un temps votre connexion avec votre moi profond à cause de ça. Et vous avez eu peut-être des difficultés dans votre vie à l'agencer, pas savoir comment avancer. Peut-être pour les femmes aussi, ici, vous avez peut-être douté de votre féminité, de votre capacité à séduire, vous voyez. Donc, je pense qu'ici, on parle vraiment de ce côté liaison cachée avec le côté, voilà, pour certains, il est question d'avoir rompu ou d'avoir arrêté ou peut-être juste même la communication puisqu'on a le jugement qui sort. Donc, c'est peut-être juste arrêter la communication ou donner moins dans la communication parce que, encore une fois, c'est un besoin de vous protéger, tout simplement. Et donc, il y a une solitude forcée, mais on vous dit que c'est positif pour vous. Ce qui est négatif, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette notion de triangulaire, de triangle amoureux. Donc, bon, là, le problème, c'est qu'en fait, ce qui était négatif, c'est que... Alors, ici, on peut avoir un homme, un homme peut-être qui, dans sa vie, est plutôt dans un amour léger, quoi, vous voyez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas envie forcément de se prendre la tête, qui se sent, en fait, réconforté par votre présence, vous l'aider à guérir, vous l'aider en le soutenant. Donc, il y avait probablement des sentiments partagés. Attention, c'était peut-être un amour qui était sans problème. Le souci, c'est qu'il y a une tierce personne dans l'histoire. Et surtout, vous, vous agissez comme... Comment je pourrais dire ça ? En fait, vous voyez, on a des coupes ici et vous venez remplir la coupe de cet homme, d'accord ? Cet homme, si ça ne va pas dans sa vie, de par votre présence, vous remplissez sa coupe et du coup, indirectement, vous lui donnez l'opportunité que ça tienne dans son couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est quelque chose où on vous dit, clairement, c'est négatif, en fait, pour vous. Voilà, parce que cette personne ne bougera jamais tant que vous agirez comme un verre que vous viendrez remplir comme ça et où vous apporterez de la satisfaction à cette personne. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je le comprends. Alors, la mise en garde ou le conseil ? Ici, je pense que c'est plutôt un conseil avec la coupe. Il faut que vous pensiez, en fait, à vous, à votre guérison émotionnelle. Ça pourrait être, pour certaines personnes, de faire une nouvelle rencontre, voilà, de repartir à zéro dans votre vie, de faire une nouvelle rencontre et d'aller vers une nouvelle personne, tout simplement. Du côté du conseil, ça pourrait vraiment être ça, d'accord ? Parce qu'on voit bien, au niveau du tirage, le message, quand même, je trouve assez clair. Tant que vous serez dans la vie de cette personne, vous lui apporterez une certaine satisfaction. Ça lui permettra de rester campé, là, comme cet empereur, sur ses bases. Et en fait, vous venez remplir son verre et puis ça lui suffit, ça lui convient. Et ce n'est pas quelqu'un qui agira tant que vous serez là, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, pensez à vous, pensez à guérir, pensez à votre bonheur, à votre joie intérieure, pensez à votre accomplissement personnel, émotionnel. Pensez à vous sentir bien dans votre peau, mieux dans votre peau, parce qu'avec la papesse en inversée, comme je vous disais, bon, voilà. Ça, c'est vraiment le conseil, je dirais, que l'on vous donne. Alors maintenant, pour en venir, on va dire, à la réponse en tant que telle, donc on a l'empereur qui sort donc sur le résultat et on a le deux de coupe qui sort sur le résumé. Alors ici, l'empereur, ça peut désigner votre autre ou ça peut vous désigner vous en tant qu'homme, vous adapter évidemment en fonction de votre situation. On voit quelqu'un qui aime sa stabilité, d'accord ? On voit que c'est quelqu'un qui a tendance à défendre, à protéger ce qu'il ou elle a construit. On voit que c'est quelqu'un qui est un peu, comment dire, j'allais dire un peu chiant. Parce que dans le sens, en fait, le côté de l'empereur, c'est que c'est quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez responsable et c'est quelqu'un qui applique en fait à la lettre toutes les règles, tous les devoirs, tous les principes qu'on lui a enseignés. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même, c'est quelqu'un qui applique ce qu'on lui a enseigné, d'accord ? Donc le résultat, eh bien, on a quelqu'un qui reste dans sa routine. Alors pour répondre à la question, est-ce que je dois m'accrocher ou pas ? Moi, je pense que vous avez affaire à quelqu'un d'assez presque conservateur, vous voyez ? Donc bon, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va bouger, d'accord ? On n'est pas dans des énergies de quelqu'un qui bouge. Au contraire, on est sur les énergies de quelqu'un de statique. Donc ce n'est pas du tout, du tout la même ambiance. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes... Si j'avais sorti autre chose avec la possibilité de quelqu'un qui bouge de son siège et qui est capable de partir à la conquête ou de faire bouger les choses, je ne vous aurais pas dit. Mais l'empereur, c'est vraiment celui qui est bien dans son siège et qui n'a pas l'intention de bouger, d'accord ? Donc, en résumé, on a le deux de coupe en inversé. Alors, le deux de coupe en inversé peut représenter plusieurs choses. Soit il y a la jalousie par rapport à la tierce personne. Ça peut être le fait que vous êtes contrarié, qu'il y a des désillusions. Ça peut représenter ici aussi une personne assez narcissique, beaucoup dans l'ego aussi. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes déchiré dans vos tendances intérieures. Donc, la fameuse ambivalence dont je parle assez souvent. Mais vous voyez, la réponse surtout que l'on a là, c'est un homme qui résiste, d'accord ? Et c'est un homme qui résiste à quoi ? Eh bien, il résiste peut-être à la séparation avec l'officiel. Je vais la recouvrir quand même, celle-là, pour voir. Ça peut montrer qu'entre vous, du coup, ça reste une relation platonique qui ne va pas évoluer. Ça peut être un amour non partagé. C'est pour ça que je vais avoir besoin de retirer une carte sur celle-ci pour en savoir un petit peu plus. Ça peut représenter votre morale qui est un petit peu bas. Ça peut représenter aussi cet homme qui est déchiré entre deux personnes. Et peut-être cet homme aussi, ça montre deux vies parallèles, de toute façon, et deux tendances intérieures. Donc, bon, le problème, c'est que pour vous, on vous dit que c'est presque le mauvais choix amoureux, que ce n'est pas la bonne personne. Et là, il y a une incompatibilité dans l'envie, en fait, tout simplement, d'avancer, d'accord ? Donc, pour moi, la réponse à la question ici, je pense que dans l'immédiat, il n'y a rien à espérer de cette personne. La question, c'était ça, est-ce que je dois espérer continuer à m'accrocher ou laisser tomber ? Je pense que n'espérez rien de cette personne dans l'immédiat. Alors, après, j'avais... Je vais la recouvrir après, ne vous inquiétez pas. Après, donc, j'avais sur les peurs et les blocages... Alors, j'ai le magicien, donc vous, ce qui vous fait peur, quelque part, c'est d'aller de l'avant. C'est de retrouver aussi... C'est ce qui est compliqué dans les blocages, c'est la confiance en vous. Retrouvez la confiance en vous, retrouvez la motivation de tout recréer à partir de rien. C'est-à-dire vraiment, je pense, aller vers une nouvelle relation. C'est être en capacité d'utiliser vos expériences passées pour construire quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup plus d'harmonie, avec beaucoup plus de respect, avec un désir de construire aussi, d'accord ? Tout simplement parce qu'en fait, ici, ce nouveau départ, pourquoi il sort sur les blocages ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez encore des sentiments forts pour cette personne, d'accord ? Donc là, dans les peurs et les blocages, le magicien, c'est ce qu'il indique. Ensuite, donc, on a ce 8 de coupe qui sort sur les forces. Eh bien, on vous dit que même si vous êtes déçus, même s'il y a un mal-être, en fait, à l'intérieur de vous, même si vous vous sentez seul, même si vous avez de la tristesse, vous êtes en capacité de tourner le dos à cette personne, d'accord ? De guérir de vos blessures du passé et d'abandonner cette personne à sa vie, tout simplement, voilà, de lui tourner le dos, de faire votre propre remise en question et d'avancer. Ce sera dur, c'est ce que nous dit le 8 de coupe. Bien sûr que vous serez, ce sera, comment dire, vous serez mal de laisser cette personne parce qu'on sent qu'il y a toujours des sentiments. Mais, à contrario, vous avez trop attendu, d'accord ? C'est ce que nous, c'est ce que cette carte nous dit. Vous avez trop attendu, vous vous êtes trop donné et la situation ne vous convient pas, elle ne vous convient plus en l'état. Donc, votre force, c'est que malgré la douleur, vous êtes en capacité d'avancer. Vous avez les ressources pour ça, d'accord ? Alors, dos de deck, dos de deck, encore une arcane majeure, comme je disais, qui est représentée par la carte du jugement. Alors, ici, ça peut être peut-être des communications qui continuent de se faire avec cette personne, mais vous voyez, le jugement est représenté par des personnes, si vous voulez, qui sont dans des cercueils et qui renaissent, d'accord ? C'est la renaissance, les amis. Donc, il est vraiment en question, c'est aussi les remises en question, c'est aussi le fait qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il y a la nécessité de prendre une décision, de changer de cap et d'aller vers le renouveau parce que vous y verrez plus clair. Il est temps de vous libérer du passé, il est temps de pardonner aussi à cette personne, mais surtout de laisser cette personne dans le passé, derrière vous et de commencer vraiment à progresser pour vous, de mettre en œuvre des changements qui sont nécessaires, de regarder la situation de manière objective et de réfléchir à cette relation, voilà, à tout ce qu'elle vous a apporté, à tout ce qu'elle vous a fait travailler. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que ça peut indiquer que cette personne a tendance aussi à revenir vers vous, d'accord ? Donc, parce que mine de rien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de soutien, d'entraide. Vous voyez, on est sur une relation un petit peu on-off, en fait. Difficile, regardez, il y a des périodes de conflits, il y a des périodes où ça se passe beaucoup mieux. Bon, je vais juste recouvrir ce 2 de coupe là. Ouais, regardez comme c'est assez fou parce que tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un, de cet homme avec le 2 de coupe en inversé où ça pouvait représenter quelqu'un qui est complètement tiraillé entre deux personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que ça pouvait représenter un homme déchiré entre deux personnes et qu'est-ce que je sors ? Eh bien, je sors le 2 d'épée et le 2 d'épée, c'est quasiment les mêmes énergies en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une impasse. Vous êtes dans une impasse avec cette personne et cette personne est également dans une impasse. Elle est bloquée, elle est indécis, elle est tiraillée entre vous et son autre. Elle ne sait pas. Moi, je pense qu'en fait, ici, il peut être question quand même de la relation principale de cet homme. D'accord ? C'est une personne qui se retrouve un petit peu, comme je dis souvent, le cul entre deux chaises et qui se soustrait à la prise de décision parce que c'est une personne qui a trop de doutes, trop d'indécisions, elle ne sait pas. ça représente encore une fois la rivalité, du coup. Et c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle doit faire dans sa vie, partir, rester. Alors, ça peut être vous aussi qui ne savez pas, d'accord ? Et auquel cas, les cartes vous disent si vous sentez que de toute façon, c'est quelqu'un qui ne bougera jamais, partez. ne gardez pas espoir, partez, d'accord ? Je vais en remettre une encore. J'aimerais bien savoir si c'est vraiment l'officiel en fait ou si c'est vous ici. Bon. J'ai la carte du jugement qui revient. Regardez, et le 3 de Denis. Ça me ressort exactement les mêmes cartes même en les mélangeant, en fait. Donc, ça ne répond pas vraiment à ma question. Ça ne répond pas, ça ne me dit pas si c'est vraiment lui, enfin moi je dis lui pour votre autre, après évidemment vous adaptez, mais ça ne me dit pas si en fait c'est cette rupture-là qui plane, est-ce que votre autre y pense avec vous ou est-ce qu'il y pense avec son officiel ? Peut-être qu'on est sur quelqu'un qui malgré ses doutes aussi commence à progresser également sur la compréhension de lui-même. Peut-être que c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a trouvé en vous la bonne personne qui commence à réfléchir comme je disais à ses relations qui commence à être un petit peu plus lucide qui commence à avoir une prise de conscience mais il y a quand même l'idée d'être vous voyez à la croisée des chemins mine de rien c'est pas quelqu'un si vous voulez on pourrait comprendre qu'à un moment donné dans sa vie peut-être qu'il y aura des événements qui seront inattendus. positif ou négatif ça ce sera ce sera à voir mais à mon avis il n'est pas impossible qu'il y ait des événements effectivement inattendus mais le 3 de Denis on est sur le chiffre 3 en numérologie c'est quand même l'ascension la progression donc j'ai l'impression que cet homme quelque part il est en train de progresser il est en train de changer mais waouh moi je pense que le conseil principal c'était dans l'immédiat ne l'attendez pas parce que si c'est une personne qui met des années à bouger vous pouvez attendre longtemps vous voyez parce qu'on voit que pour lui dans la notion de 3 de Denis il y a encore la notion quand même d'inconnu c'est à dire que c'est quelqu'un qui a des prises de conscience mais je pense qu'il a terriblement peur de l'inconnu donc du coup on voit quand même qu'entre vous il y a une communication qui peut se faire parfois honnête bienveillante une tendance à se serrer les coudes mais ça on le voyait dès le début que vous lui apportez ça dans sa vie d'accord le 3 de Denis pourrait montrer qu'à un moment donné la dualité va se résoudre ce qu'il y a c'est que ça ne dit pas trop si ça va être une dualité résolue parce que vous allez couper ou si ça va être regardez j'ai le pendu en dos de deck il est bien question de temps de quelque chose de long donc franchement honnêtement pour moi la réponse à la question c'est de n'espérer rien n'espérer rien à l'heure actuelle n'espérer rien de rapide pour moi dans l'immédiat renoncer voilà la réponse c'est ça c'est renoncer j'ai encore un as ici c'est fou c'est fou c'est quand même un tirage assez fort parce que le 3 de denis représente aussi la notion de famille donc indirectement on a peut-être quelqu'un on a encore une notion d'alter ego et peut-être quelqu'un qui oui la dualité va se résoudre à un moment donné ou à un autre voyez l'as de toute façon d'épée qui sort montre que cette personne va être dans l'obligation à un moment donné de faire des choix dans sa vie et si vous sortez de sa vie et si cette personne elle se fait face voyez et qu'elle a plus personne entre guillemets pour l'aider pour la soutenir et qu'elle se fait ouais elle se fait face et bien elle sera bien obligée à un moment donné de de changer vous voyez là on est sur quelqu'un quand même qui qui a des peurs irraisonnées d'accord c'est vraiment quelqu'un qui a tendance à amplifier ses peurs qui peut avoir des comportements destructeurs donc attention peut-être que dans les liens familiaux il peut y avoir de la notion de dépendance affective là la situation elle reste à double tranchant vous voyez il n'y a pas de décision alors est-ce que cette as d'épée va me dire quelle décision va être prise la situation elle est à double tranchant on voit quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous malgré tout mais il faudrait révéler certaines vérités il faudrait il faudrait être prêt à faire face et est-ce que cette personne est prêt à faire face bah c'est pas sûr parce qu'il peut y avoir un comportement d'auto-sabotage et quelqu'un qui peut même avoir tendance à nier la partie émotionnelle en fait de sa vie alors réponse chariot arcane majeur justice wow alors là dans le genre de de tirage fort franchement je sors rarement des tirages comme ça c'est incroyable on m'a demandé cette cette guidance les amis et alors pour le coup pouh alors bah quelle décision quelle décision cette personne prendra à un moment dans sa vie mais ce sera pas maintenant je vous le rappelle on avait le pendu tout à l'heure donc on vous conseille de ne pas attendre de renoncer dans l'immédiat laisser cette personne progresser dans sa vie à un moment donné moi je vais vous le dire il y aura des avancées significatives qui seront faites à un moment donné cette personne elle reprendra les rênes de sa vie à moins que ce soit vous par rapport à cette personne attention on peut l'interpréter de deux façons ici vous qui allez renaître vous qui allez réussir à prendre une décision d'avancer pourquoi je vous parle de votre autre parce que j'ai la notion de justice regardez moi ça les étoiles la mort le roi de coupe ouais mais c'est un truc de fou j'ai des arcades majeures et des cartes hyper fortes quoi les as les rois les bon il y aura la fin d'un couple ici votre autre en fait que ce soit homme ou femme par contre question dans quand même pas mal de temps peut-être c'est en termes d'année encore il y aura un divorce d'accord à un moment donné mais waouh c'est fort c'est ça qui me fait dire que c'est cette personne qui finira par prendre une décision d'accord à un moment donné c'est quelqu'un qui arrivera à contrôler ses peurs d'accord qui arrivera à dompter ses émotions et ses pensées destructrices dont je vous ai parlé juste avant c'est quelqu'un qui arrivera à accepter les choses telles qu'elles sont dans sa vie c'est quelqu'un qui arrivera à faire abstraction de ses peurs voilà comment je pourrais vous dire ça c'est quelqu'un qui à un moment donné aura une sorte de prise de conscience et qui aura assez confiance en lui ou en elle pour dire j'ai le courage d'agir je suis dans un discernement dont je n'étais pas avant parce que j'étais bourrée de peur ça les peurs elles sont actuelles et elles vont durer mais à un moment donné c'est quelqu'un qui arrivera à canaliser son énergie qui retrouvera confiance concentration motivation détermination et qui va avancer d'accord et qui va vraiment y mettre tout son courage en fait pour dire je ne peux plus rester dans cette situation j'ai envie d'être heureux bien dans ma peau j'ai envie d'une relation épanouie stable plus puissante j'ai envie de quelque chose qui me rassure j'ai envie de vivre tout simplement autre chose et peut-être moi je vous le dis comme ça parce que c'est mon ressenti par rapport à ce tirage j'ai l'impression que si vous sortez de sa vie j'ai l'impression vraiment que si vous sortez de sa vie si vous si vous cessez d'agir comme ça comme quelqu'un qui vient remplir son verre en permanence alors peut-être pas sortir de sa vie complètement mais mettez de la distance en fait faites votre vie mettez de la distance et laissez cette personne se débrouiller d'accord parce qu'à un moment donné de toute façon cette personne elle fera un bilan de sa vie c'est ce que nous dit la justice il faudra qu'elle fasse un bilan de ses actions il faudra qu'elle remette de l'ordre de sa vie dans sa vie pardon il faudra qu'elle fasse un choix probablement il faudra que la vérité il est question de vérité qui éclate quand même à un moment donné asdp justice bon voilà on voit une personne qui devra trancher qui certes devra peser le pour et le contre encore mais c'est quelqu'un qui va finir par rechercher des solutions il est question de mariage ici d'accord donc on voit quelqu'un qui est probablement engagé ok et c'est quelqu'un qui va peser encore le pour et le contre un certain temps quelqu'un d'assez rigide etc mais on voit bien que cette union elle va durer encore un certain temps avant de mourir d'accord voilà ce qu'on peut comprendre pour moi c'est assez clair parce que de toute façon l'étoile bah si vous voulez cette carte là elle représente tout simplement le fait que enfin elle représente la la durée moi je vais dire ça comme ça elle représente le fait que il y a une transformation qui va s'établir dans ce mariage une transformation d'un point de vue spirituel émotionnel etc etc mais surtout ce que ça nous dit c'est que de toute façon c'est mort en fait c'est cette relation la justice franchement avec la mort c'est pour moi une décision qui sera prise on va décider un moment d'avancer et probablement de moi je l'interprète comme ça certaines personnes pourraient le voir comme un renouveau moi je l'interprète pas dans ce sens là il aurait fallu que les cartes soient dans un autre sens en fait donc moi je l'interprète vraiment comme le fait de on est plus vraiment soi-même on communique plus vraiment avec franchise c'est fini ça c'est fini c'est passé et donc à un moment donné il y aura divorce il y aura séparation et on voit bien que c'est sur la notion de couple seulement bah vous voyez il faut un homme regardez ils sortent même pas sur les mêmes énergies d'accord on a une femme ici très froide etc et un homme qui est plus qui a besoin d'être aimé qui a besoin voilà oui d'amour etc etc mais ce qui les relie encore voyez cette de denier patience ça sera pas tout de suite on est sur un homme qui continue de faire des efforts mais qui est dans la réflexion mais qui continue de faire des efforts même s'il est en réflexion sur sa vie amoureuse il continue continue de faire des efforts il se montre encore discipliné par rapport à cette à cette tierce donc on retrouve évidemment la trahison l'adultère la tromperie si vous restez avec regardez on a toutes les cartes qui l'indiquent d'accord c'est quelqu'un qui est très nostalgique en fait lorsqu'il ne vous voit pas peut-être aussi que c'est quelqu'un qui limite qui accepterait de se faire manipuler dans cette histoire dans cette relation parce que c'est quelqu'un qui s'accroche peut-être parce qu'il y a des enfants aussi malgré malgré les conflits qui sont là voilà quoi donc voilà ce que je peux vous dire les amis alors pour moi la réponse à la question laissez-le laissez-le mettez la distance vivez pour vous je vous dirais peut-être de rester en communication quand même parce que peut-être que cette personne bougera à un moment donné dans sa vie mais ne l'attendez pas maintenant voilà ne l'attendez pas maintenant la réponse elle est claire elle est nette c'est quelqu'un qui va mettre extrêmement de temps à bouger de toute façon l'étoile c'est une carte je vous le disais qui est lente on avait le pendu aussi d'ailleurs du reste tout à l'heure donc n'attendez rien de cette personne tout de suite c'est pas quelqu'un qui va réussir à bouger maintenant il faut une prise de conscience une prise de conscience une transformation personnelle il faut que cette personne apprenne à s'aimer aussi conditionnellement pour arriver à avancer pour arriver à mettre fin pour arriver à changer pour toutes ces raisons-là donc la question elle est vite répondue comme je dis ne l'attendez pas mettez la distance pensez à vous protégez-vous et laissez en mettant de la distance vous allez peut-être aussi indirectement forcer cette personne à faire un travail sur elle-même voilà les amis alors si vous souhaitez un rendez-vous que ce soit cartomancy que ce soit thérapie n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux TikTok Instagram Facebook je vous donnerai tous les renseignements en attendant bah écoutez j'espère que cette guidance vous aura parlé je vous fais de gros bisous et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz